– Opportunité ou pas du maire ? – Nous allons parler avec M. Achille, bienvenue. – Merci beaucoup. Merci de nous recevoir sur ce plateau de Télé 50. – Voilà. Alors, l'état des sièges qui a été décrété par le chef de l'État, est-ce qu'aujourd'hui c'est opportun qu'on puisse lever cet état des sièges pour qu'il y ait certainement le retour des civils aux affaires ? – Au fait, vous savez très bien que quand on a lancé l'état des sièges, la population qui y a vécu pendant longtemps, sous ces chocs-là, sous les massacres, sous les tueries, savait qu'on a maintenant un gouverneur militaire, un maire policier ou bien militaire, la visée du territoire autant, et que l'aspect va changer sur terre. – Donc là, c'est maintenant au front. Il n'y a plus beaucoup d'administration. Maintenant, tout est focalisé sur le front. C'est de ça là que la population s'attendait. Curieusement, d'abord, l'installation de ses autorités a pris du temps. Il y a même le maire de Boutembo, qui est mort avant même d'aller être installé jusqu'aujourd'hui. C'est lui qui gère Boutembo, il est intérimaire. Donc le maire qui devait aller à Boutembo, quand on s'est préparé pour aller l'installer, il est décédé. Alors, mais nous avons beaucoup plus, comme la population l'a dit, on a beaucoup plus constaté que les autorités qui ont été amenées sur le terrain se sont beaucoup plus investies dans les questions administratives, sociales, financières. Donc une administration normale, une continuité, quoi. On n'a pas vu un administratif de territoire aller au front avec les militaires, mais quand on vient l'alerter, cette fois-ci, on a vu une situation irrégulière de telle part, que lui aussi prenne le courage d'y aller vite. Non, non. Donc, ils sont venus juste à remplacer les autorités civiles qui étaient sur place, mais peut-être avec une administration qui a caractère militaire, si on peut le dire ainsi. Mais sur le front, tel que nous savons définir l'état de siège, ce n'est pas ce qu'on a vu. Alors, vous vous attendiez à quoi ? Vous attendiez à l'éradication totale de l'insécurité ou vous attendiez à autre chose, par exemple ? Vous savez que là, nous sommes dans l'état de siège. Quinze jours, nouvelles, quinze jours, nouvelles. C'est un état spécial, un état exceptionnel, si on peut le dire ainsi. Or, quand quelque chose est exceptionnel, ça ne peut pas dire longtemps. L'exception, c'est juste une virgule et c'est tout. Mais quand on a vu l'exceptionnel régulièrement, on a perdu l'essence réelle. Mais la cause pour laquelle cet état de siège a été instauré, ça persiste toujours ? C'est que c'est l'insécurité, il y a encore l'insécurité, il y a encore des tueries. Pourquoi vous voulez qu'on puisse enlever, aussi longtemps qu'il y a de l'insécurité qui continue ? Vous avez souhaité le chef de l'État. Vous avez souhaité ce qu'il a dit lui-même, à ses officiers, à nos officiers, pourquoi ça ne réussit pas, alors que je donne des moyens. Parce que le chef de l'État en faisant ça, lui était convaincu. Mais parce qu'il y a des tirs d'éficielles. Tirs d'éficielles, c'est... Le président Mbosso a demandé, même à tous les députés, de quitter certains députés, de quitter les groupes armés. C'est à cet état de chose, je l'ai toujours dit, qu'il ne faut pas seulement parler, quitter les groupes armés. Mais si vous connaissez les gens, on a les services compétents. Il y a des juridictions en RDC pour chaque individu. Si vous êtes ministre, il y a une juridiction qui doit vous juger. Si vous êtes député, il y a une juridiction, autant pour les civiles, que pour les militaires et les policiers. Si vous avez constaté qu'il y a déjà, vous dites, quitter les groupes armés, c'est comme à l'église. Répentez-vous, vous les mettez là-bas. Non. Il faut agir. Il ne faut pas une part d'une autorité, il faut qu'il y ait une action. On devait voir Mbosso, après avoir dit ça, ces services au SMP, de dénombrer certains élus qui sont complices, on les voit être interpellés et être arrêtés. Mais vous voulez, quitter les groupes armés, là, c'est comme dans l'église. Je pense que derrière une parole d'une autorité, il faut qu'il y ait une action. C'est de ça qu'on s'attendait. Dire qu'on a dit quitter, pour moi, ça ne suffisait pas. Il fallait au contraire qu'on passe en action et qu'on voit réellement, les services compétents ont saisi l'opportunité pour arrêter certains élus qu'on qualifie de complices. Et de ces faits-là, ce serait facile. Mais on a arrêté qui ? On a interpellé qui ? On a interpellé qui ? Personne. Mais il fallait que vous, notable, que vous preniez, cette problématique à cœur pour certainement mettre fin à ça. Au lieu de passer peut-être à des interpellations, il faut qu'eux-mêmes, en tant que véritables responsables, qu'ils prennent des choses en main. Je veux dire une chose. Les pertes que l'or qui voit qu'on joue, ce sont des pertes incommensérables. Le véhicule qu'on est sans-dit, matin, midi et soir. Les vies humaines qui sont massacrées, matin, midi et soir. Et quand on dit qu'on est complice, comment quelqu'un peut être complice de ses propres valeurs ? Mais il y a des constructions qui sont faites, c'est sur l'essence de nos compatriotes. Il y a des maisons qui sont construites là au niveau des Goma. Et comment ça se fait ? Vous savez, c'est ça la mauvaise lecture de la chose que je suis en train de chercher à démontrer. Le peuple nord-kivu, c'est un peuple courageux, dynamique. Le peuple nord-kivu, c'est un peuple courageux, dynamique, qui travaille. Depuis le café, quand on est né avec le café, on commence déjà à construire. Toujours dans l'insécurité là, mais vous comptez toujours. Là, au moins, ce n'était pas encore comme aujourd'hui. Non, le peuple nord-kivu, c'est un peuple courageux, qui travaille. Et ce travail est connu. Vous voyez, d'ailleurs, aujourd'hui, il faut dire que ce peuple-là, il est exceptionnel. Comment les gens, pendant des guerres, ils sont en train de réussir à faire ça ? C'est que ce peuple-là mérite une attention particulière et des encouragements. Malheureusement, les gens transforment l'engouragement, le courage du peuple nord-kivu en l'assimilant au fait qu'ils sont qui s'entraînt. Non. Bien sûr, on a une situation comme à Nitori, on parle d'une guerre identitaire, puisque peut-être les Hema, les Lindous, s'entraînt pour des questions d'identité et consorts. Mais là, il faut qu'on se dise aussi une certaine vérité. quand les Hema sont venus avec leurs vaches et consorts, ils n'avaient pas besoin de l'espace. Ils ont été accueillis par leurs frères et les consorts. Ils ont vécu ensemble, ils continuent à vivre ensemble. Pourquoi chercher à revendiquer à tuer ? Là, je prends le Décodeco, par exemple. Parce que pour revendiquer un droit, il faut tuer, il faut massacrer même les bébés de quatre mois. Je pense que c'est... Donc pour vous, il faut que les civils reviennent aux affaires. Ça, c'est parmi les recommandations que tout le monde a faites. Donc les militaires ont échoué. Échouer, c'est trop dire. Les militaires ont leurs missions spéciales. Les militaires sont faits pour la guerre. Ce n'est pas l'État de siège qui combat. Mais là, face à l'insécurité, c'est quoi votre piste de solution ? La piste de solution est simple. Nous avons une armée avec les officiers formés et compétents. Il faut qu'avec la même armée. On a vu ce qu'il m'a m'adoué, ben, on m'a fait. Vous avez ma bébé qu'on sort. C'était avec la même armée. Mais pourquoi ne pas revenir avec la même formule ? C'est la même formule. Mais quand les chambres de l'État au sommet de l'État crient qu'il y aurait complicité, un simple histoire. Comment voulez-vous qu'il vive ? Il n'y a pas longtemps que les chambres étaient à Missouabène. Il avait dit que non. On lui parlait de 21 000 hommes. Mais quand il est arrivé sur le terrain, il a vu autre chose. Comme les questions militaires sont des questions sensibles. On y va avec un peu de réserve. Mais au moins, aujourd'hui, avec les souffrances que les gens vivent, tout le monde maintenant est appelé à discuter, à émettre un point de vie puisque ça ne va plus. Vous savez, notre pays a un problème avec nos militaires, par exemple. Je vais vous dire une parenthèse, par exemple. Vous savez, le militaire doit vivre dans des casernes ou dans des camps. Mais aujourd'hui, est-ce que le camp des militaires, les cas des policiers sont respectés ? Aller visiter les cas des policiers, c'est devenu comme des marchés. Vous ne savez pas distinguer civils et policiers ou civils et militaires. Mais il faut d'abord qu'on parvienne à comprendre les causes réelles des irrégularités au sein de l'armée. Quand on doit toujours s'attaquer aux conséquences en oubliant les causes, on ne va pas bien. Je pense que le chef de l'État doit chercher à comprendre les causes et les attaques. Et aujourd'hui, s'il faut qu'on parle du retour des civils, il reste pratiquement quelques temps pour la fin de cette législature. Qu'est-ce que les civils vont faire ? Les civils, je dis bien... Ils vont faire quoi ? Je dis bien... Aujourd'hui, à supposer Carlin Zanzouka passivita, rentrez, inter-gouverneur. Moi, je veux dire une chose. Est-ce qu'il aura le temps de pouvoir appliquer sa politique ? Ce n'est pas l'État de siège qui fait la guerre. Ce sont les militaires qui font la guerre. Il faut qu'on fasse la part des choses. L'État de siège, c'est juste un aspect administratif et politique. Mais ce qu'il faut la guerre sont les militaires. Il n'y a pas de militaires, c'est l'administration qui disons. Il y a un gouverneur, un vice-gouverneur et son cabinet. C'est ça comme l'État de siège. Les militaires sont là pour leur travail. Est-ce qu'on a interdit aux militaires de faire leur travail ? Non. Mais nous avons dit que les militaires sont beaucoup plus investis dans les questions sociales. Vous savez, quand vous devez aller inaugurer, vous devez voir les recettes qui montent, vous devez voir les questions sociales et consorts, vous ne serez plus au front. Là, les idées sont focalisées ailleurs. Voilà pourquoi il faut laisser les civils dans leurs questions recettes et consorts et les militaires vont faire leur travail. Parce que, vous savez, aujourd'hui, d'ailleurs, on est surpris. Nous, quand on grandissait, on ne veut même pas un militaire, on ne veut même pas un colonel, on ne veut même pas un général. Mais aujourd'hui, quelqu'un va vous dire que notre voisin, c'était général, notre voisin, c'était colonel. Nous, quand on grandissait, on ne veut même pas ça. Voilà les questions importantes sur lesquelles le chef de l'État doit s'atteler pour remettre les militaires dans leur vie normale. Un militaire qui commence déjà à goûter, le gouverneur, quand il va quitter là-bas, il va rentrer dans sa vie d'armée. Il va se sentir comment ? Et c'est de là où naissent les idées des coups d'État ? Parce qu'on a déjà senti maintenant le goût du pouvoir, il faut maintenant qu'on y rentre. Et c'est ça le danger. Et là, c'est pour ça que je suis en train de dire qu'il faut qu'on arrête pour remettre les militaires à faire leur travail. Parce qu'il ne faut pas le prendre au goût. Mais finalement, il faut y faire au quoi ? Quelqu'un qui est déjà habité à ces honneurs-là, il doit signer les chèques pour payer maille qu'on sorte, mais de ne pas plus tout le monde, vous rentrez encore commandez l'armée. Imaginez-vous tout ça. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas habiter les militaires à gérer les questions qui ne sont pas de leur compétence. Non. Les militaires étaient formés pour la guerre, c'est ça sa formation, c'est ça sa vocation. Et les civils sont formés pour faire leur administration civile. On remercie tous les gouverneurs, tous les militaires pour ce qu'ils ont fait. On les a vus. Ils ont fait un travail quand même. On ne va pas dire que non, le gouverneur qui vaut, comme ce qu'on l'a dit on n'a rien fait. Non, non. Ils ont travaillé. On a vus les traces de leur travail. Mais on disait que ce n'est pas ça leur travail auquel ils sont appelés à faire. Ils ont leur mission spécifique de combattre l'ennemi, d'aller au front. L'administration, ce n'est pas le front. Ce sont des choses différentes. Voilà, comme une année, c'est déjà parce que vous savez, si on avait limité dans le temps la question de l'état de siège, c'est parce que les législateurs savaient qu'on ne peut pas laisser les militaires être dans une initiation d'exception ou non. Les militaires ont sa mission. Calique a si vite un peu rentré faire son travail. Il a été élu pour ça. Mais pour combien de temps ça, le problème ? Non, non, vous savez... Sa mission ou son mandat de 5 ans avec ce qui s'est passé ? Il n'est jamais tard pour mieux faire. Vous avez évidemment réel Madrid qui est venu bouleverser notre équipe. Chelsea. Non, non, ce n'est pas Chelsea, c'était l'équipe de Man City. Dans quelques minutes, Calique, avec le courage qu'il a, avec l'accompagnement de la population qu'il a, laissez-lui faire son travail. Calique n'est pas suspendu, il n'est pas révoqué. Il a été élu pour ça. On laisse Calique faire son travail. Et la population va l'accompagner. Et il va collaborer avec les militaires qui souffrent comme il le faisait toujours. Julien Paloupou avec l'M23. On l'a vu. Quand on a mis l'OM23, Julien était gouverneur, mais il accompagnait les militaires comme d'habitude. Vous vous souvenez même à Tchanzou, il a même des photos, des vidéos. Calique aussi le faisait. Voilà pourquoi je dis la constitution est claire. Si on doit respecter les textes légaux, il reste dans les textes légaux qui vous régissent pour qu'à chaque fois son travail. Ça va beaucoup, monsieur. Merci, merci beaucoup, monsieur Achille Kambale-Kapanga, notable du Nord-Tivou. Vous avez occupé plusieurs fonctions dans cette province. Ça n'est fini, filles des téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. la grande édition de Grasse Salambo. Il sera 20h en colé, 18h ici à Kinshasa. 18h. de Grasse Salambo 10h et 30h. Ils du